D'abord, c'est une opération policière à Saguenay. Il y a un homme qui aurait été retrouvé mort en pleine rue. On va retrouver Catherine avec les détails. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, bien, tout ce que je sais, Michel, pour l'instant, c'est qu'un homme aurait perdu la vie autour de 10 heures ce matin sur la rue des hospitalières où je me trouve actuellement. Un large périmètre de sécurité a été érigé. Et là, selon ce qu'on vient tout juste d'apprendre dans une vidéo dont nous n'avons pas encore obtenu copie, qui circule actuellement sur les médias sociaux, en fait, il y a un individu qui aurait tenté de s'en prendre à deux agents de la paix. En fait, il se serait approché très près d'eux. Et c'est à ce moment-là que les agents auraient fait feu. Mais on n'a pas encore les confirmations officielles de ces informations-là. Les policiers peuvent nous dire actuellement qu'il y a des policiers qui ont été impliqués dans cette histoire. On tente actuellement d'en savoir plus. Il y a beaucoup de gens dans le secteur, beaucoup d'étudiants qui résident dans les nombreux blocs appartements, dans les environs des résidences aussi. Ceux qui habitent dans le périmètre de sécurité ne peuvent pas intégrer leurs résidences pour l'instant. Je me suis entretenue également avec plusieurs étudiants qui n'ont rien entendu, n'ont rien vu. Par contre, sont très inquiets de la situation, de voir autant de policiers dans le secteur. On reste sur place, nous, Michel, pour tenter d'avoir davantage d'informations. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a deux ambulances aussi qui auraient été dépêchées sur les lieux cet avant-midi. Est-ce que le Bureau des enquêtes indépendantes aussi va se diriger sur place? C'est ce qu'on tente de savoir. Mais bon, un homme qui aurait perdu la vie, qui aurait tenté de s'en prendre à des policiers dans une vidéo qui circule. On tentera d'en savoir plus. Mais Catherine, c'est quand même peu d'informations qui sont données par les policiers, compte tenu que c'est arrivé à 10 h ce matin, qu'une partie du centre-ville, du secteur-là, est paralysée, qu'il y a des vidéos qui circulent, et qu'on pense que des policiers sont impliqués. Les policiers ne disent rien du tout? Non, absolument pas. J'ai tenté d'avoir davantage d'informations, mais on ne veut vraiment rien me dire pour l'instant, étant donné qu'il y a des policiers qui ont été impliqués. Ça semble être un sujet délicat, mais on est en train d'en savoir plus parce qu'effectivement, c'est assez particulier qu'à cette heure-ci, on ne parvienne pas à avoir davantage d'informations. Merci, Catherine. On vous laisse donc retourner à la collecte d'informations. Notre équipe qui est sur place là-bas, à Saguenay, avec cette situation qui est en évolution. Merci, Catherine. À plus tard. On va suivre.